Si je vous dis « pouvoir de la parole » associé à l'éducation aux médias et à l'information, qu'est-ce que cela vous inspire ? Maintenant, fermez les yeux et écoutez. On a gagné, on a réussi ! Je suis tellement contente ! Imaginez les larmes de joie de cette petite fille, cet élève, aux côtés de ses camarades, tous lauréats à un concours d'éloquence sur le thème des réseaux sociaux. Comment ne pas se souvenir de son regard plein de fierté et de confiance retrouvée ? Je suis Sylvia Blanche-Barbat, inspectrice de l'éducation nationale du premier degré en charge d'une circonscription. Et parallèlement, je suis missionnée au niveau départemental pour le numérique éducatif. Maintenant, j'aimerais vous partager quelques chiffres frappants. En France, chez nous, 87% des moins de 13 ans sont sur un réseau social. Plus tristement, 20% de nos jeunes ont déjà été touchés par au moins une situation de cyberharcèlement. Ces chiffres inquiétants, il est non seulement important, mais tout aussi urgent de les transformer en opportunités d'apprentissage, surtout à cette ère de l'intelligence artificielle. Ma mission aujourd'hui, c'est de faire entrer le numérique au cœur des classes, mais pas n'importe quel numérique. Un numérique responsable, un numérique durable, un numérique qui permette de développer l'esprit critique, de travailler en équipe, de mieux collaborer, de mieux communiquer. Je m'investis également sur d'autres sujets liés aux enjeux de la transformation digitale, en particulier sur la cybersécurité. Je crois profondément que les métiers de demain n'existent pas encore. Et je suis particulièrement attachée à promouvoir l'égalité d'accès des jeunes filles aux filières scientifiques, technologiques et numériques. Mon projet professionnel, quel est-il ? Eh bien, il est centré vers une éducation qui permette à chaque élève de s'épanouir, une éducation résolument tournée vers l'avenir. Il s'agit pour moi d'occuper des postes où l'intégralité de mon temps professionnel serait dédiée à la mise en œuvre sur le terrain de la stratégie du numérique pour l'éducation 2023-2027. Alors, vous me direz, pourquoi participer à ce concours à voies égales ? C'est d'abord pour moi une opportunité de partager ma passion et mon engagement. Ensuite, c'est une chance, une chance de pouvoir me préparer aux futurs entretiens qui pourraient me permettre d'occuper des postes répondant à mon projet professionnel. Enfin, repensons à notre petite lauréate dans 10 ans. Écoutons-la. Je viens enfin d'obtenir mon diplôme d'ingénieur en cybersécurité. Je suis tellement contente. Elle a encore des larmes de joie. C'est parce que je rêve de donner vie à ce moment-là que j'ose prendre la parole devant vous aujourd'hui. Merci. Merci.